Et salut à tous, c'est Nemco et bienvenue pour une découverte de Tectonica. Le jeu vient de lancer sa première vague d'alpha. Donc on se réveille dans une sorte de laboratoire complètement pourri, dans lequel on n'a aucune mémoire de ce qui s'est passé, de ce qu'il se passe, de ce qu'on doit faire. Et on va devoir plus ou moins construire une usine sous terre pour essayer de deviner ce qui se passe. Le jeu est plutôt sympa. Ce que j'ai reproché pour l'instant, c'est la pauvreté des options. Vraiment, on a très peu de choses qu'on peut modifier, hormis la résolution, on peut désactiver les ombres. Mais ce n'est pas super optimisé pour l'instant et donc on ne peut pas faire grand chose. Alors, on ne peut pas tout faire pour l'instant, on doit récupérer ce qui est dedans. Ça, je l'avais fait. On va aller construire une sorte de dynamo, un crank generator, qui va nous permettre, avec de l'énergie kinétique, d'ouvrir la porte. Voilà. Je t'inspecte. Hop, on l'active et ça a duré pendant 5 minutes. Ce qui nous permet, bam, d'ouvrir ici. Et on continue. Le jeu nous fait penser un petit peu à un mélange, on va dire, entre Satisfactory, Astro Colony et plein d'autres choses dans le genre. Mais vraiment très sympathique et vraiment, c'est... Est-ce que je peux pick up ? Je ne sais pas quoi ça sert, ça. Je l'ai eu déjà dans le test et je n'ai pas trouvé. Alors, le jeu est encore en alpha. C'est la première vague d'alpha, donc il y a encore beaucoup de choses à revoir, de l'optimisation. Mais il a l'air déjà plutôt sympa. Ouais, bon d'accord. Tu as des choses à nous raconter, il y a de l'histoire. Nous, on s'en fout, on veut péter des trucs. Alors, ok. Donc ça, c'est les exemples d'usines. Alors, ça a l'air très sympa, ce petit côté mécanique ici, là, pour attraper les... Qu'est-ce que... D'accord, en appuyant sur Alt, ça me permet de voir l'essence. C'est marrant, les coffres, on dirait les mêmes coffres que dans Planet Crafter. En tout cas, vraiment sympa. C'est très joli, je trouve, pour l'instant. Et ça fait un peu bizarre, je trouve, d'être dans le... Oui, bah, hop. Comment dire ? Voilà, déjà, on peut creuser. Ce qui est assez rare dans ce genre de jeu, on va dire, sur les récents auxquels on a pu tester sur la chaîne. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant d'être sous terre, pour une fois. Et pas à la surface, c'est de galérer à la surface, avoir un espace, on va dire, plutôt infini autour. Là, ça fait un peu mélange hydronir slash Planet Crafter Satisfactory. Donc, il y a plein de choses qu'on peut ramasser. Les plantes aux alentours, on va pas se priver. On peut taper les murs pour faire des trous dedans, ce qui nous permet de récupérer de la limestone. Alors, on va pas trop que ça creuse, comme ça. Par contre, si on se met sur le côté, on a creusé un trou. Oui, bon, ce que tu racontes en dessous, on s'en fout. Grosso modo, ça arrive à récupérer de la technologie à 2-3 endroits. Alors, hop, notre première étape va surtout être de récupérer des ressources là-dedans. Donc, il nous faudra 100 d'iron, 100 de copper. Alors, j'ai trouvé l'iron, il est ici. Le copper, par contre, pour l'instant, je ne sais pas. Alors, j'ai de l'iron. Comment je fais des drills ? Ça se fait, ah, c'est ici, les mining drills. Il me faut des choses, logistique, best building, tout ça, d'accord. Donc, ça m'a l'air de fabriquer ce dont j'ai demandé. Par contre, je ne suis pas sûr que j'ai toutes les ressources nécessaires pour l'instant. Il me faudrait du copper. Chose que je n'ai pas. Je n'ai pas de copper. En trouver quelque part. Ah, du cuivre. Donc, on va récupérer un petit peu, poser des drills à 2-3 endroits. Voilà, on récupère aussi un petit peu toute la matière, les graines, les machins. C'est joli, on dirait qu'il y a différents biomes, différentes choses aussi à découvrir. Alors, on va essayer de poser la première drill. Je ne sais pas si je suis obligé de la mettre exactement à l'endroit où il y a des choses à miner ou pas. Qu'est-ce qu'elle nous veut ? Du fuel. D'accord. Et ça mine quoi ? Ici, ça mine rien. Alors, donc c'est bien ça. Il faut les mettre contre les trucs pour que ça puisse miner. Donc là, c'est bon. On met un petit peu de plantes, comme ça là, de biomateurs, plantemateurs. Ce qui leur permet de pouvoir creuser. C'est très joli au-dessus. Vraiment. Je suis fan de ce biome-là. Même le dessus, franchement, c'est... Pour un jeu comme ça, je trouve ça super sympa. Ça, je ne peux rien en faire. Je dois pouvoir les scanner avec un truc. Alors, au-dessus, on a des espèces de petites boxes. Je ne sais pas si c'est des batteries ou quoi. On a un petit coffre aussi ici qu'on peut récupérer un petit peu de fer. Quelle générosité. 5 de fer. Ça, je ne peux pas le scanner non plus. J'aimerais bien que ça aille un peu plus vite pour faire les mineurs. Parce que ça prend un peu de temps. Et j'ai envie d'aller visiter un petit peu ailleurs le temps que ça mine. Parce que ça, bon. Récupérer les 100 premiers de fer et de cuivre. Oh, regardez-moi ça. Un autre biome encore. Alors, ça n'a pas l'air d'être procédé automatiquement. Je pense que c'est une génération fixe, statique. Et qu'ils ont fait à la main les décors. Et franchement, je trouve ça très sympa. C'est des biomes différents. Regardez-moi ça. Comme c'est joli. Et si ça se trouve, en tapant dans un mur, je peux découvrir un autre tunnel qui est derrière. Bon, je pense que j'ai creusé profond. Je n'arrive pas exactement à savoir la réelle profondeur du truc. On n'est pas très grand par contre. Si je peux rentrer dans le trou là. Vraiment, je suis minuscule. Et c'est vrai que peut-être ce souci-là a réglé la perception de la distance quand on est face au mur. Parce que je suis incapable de dire si j'étais à 8 mètres de profondeur, 3 centimètres. Et comme notre personnage a l'air tout petit. Parce que les plantes ont l'air grandes. Mais au final, on n'est peut-être pas plus grand que les plantes. Donc ça fait l'air d'être la taille là, le trou. Voilà, j'ai trois drills qui fonctionnent. Une de chaque côté. On va en profiter un petit peu. Et essayer de visiter le tour. Donc il y a plein de choses à scanner. Et je pense que ça va nous permettre d'apprendre justement des choses. Là, c'est de là d'où on vient. C'est de là d'où on vient. Qu'est-ce qu'il y a sur la gauche ? Alors, notre bio, on peut monter apparemment par ici. Il va falloir trouver le chemin par contre. Je dois pouvoir me créer moi-même le chemin. Mais j'aimerais contourner tant que je peux. On récupère un petit peu de biocarburant en même temps. Franchement, le jeu est joli. Le jeu est joli. Je suis très satisfait. Je ne m'attendais pas à quelque chose de si beau pour une... Stop. D'accord. Donc ça, j'imagine. Ah là, je récupère de la terre cette fois. Pas de la limestone. Ok. Et là, oh, nouveau chemin. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un petit lit. Comme c'est joli. Ça, je ne peux pas taper. D'accord. Donc il a l'air d'avoir une histoire. Par contre, comme je n'ai pas trop suivi, je ne sais pas si celle qui parle, c'est nous-mêmes. Enfin, le personnage qu'on contrôle qui parle au joueur. Si c'est une sorte d'intelligence artificielle qui nous parle. Par contre, c'est rigolo, oui. On est arrivé ici. D'accord. Il y a un petit camp. Et c'est tout. Ok. Donc rien de plus. Rien de plus par là. Là-bas, je ne peux pas monter. Par contre, j'ai un autre emplacement justement pour creuser. Est-ce que je peux créer... Voilà. Encore une foreuse, ça serait bien. Je récupère un petit peu de ressources. Ouh. Quelle est cette chose ? Quelle est cette chose ? Je récupère un petit peu. Voilà. Crane out of order. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Ah bon ? D'accord. Donc ça devait être la chef de l'expédition. Alors si je n'ai pas suivi le début, je suis peut-être compris ça. Ok. Ce serait passé quelque chose de dangereux qui expliquerait tout ça. D'accord. Est-ce que c'est le même camp qu'avant ? Non, c'est un autre. Non, c'est le même. C'est le même. Donc je n'avais pas vu juste le trou dans le mur. Ou c'est parce que de ce côté-là, c'est un trou normal ? Ah non, de ce côté-là, c'est de la terre. Je n'ai juste pas fait gaffe. Ok. Donc il faut chercher. Il faut bien chercher. The Smirters. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, un autre trou. Ah ah, là on peut monter. Qu'est-ce que c'est comme ressource ? C'est du fer. D'accord, on m'intéresse peu. Ouh. On serait sur le toit de... Enfin le toit. L'endroit qu'on voyait avant. D'accord. Ça pareil, il faut que je scanne, sinon je ne peux pas m'en servir pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai pas de scanner. Je n'ai pas trouvé comment ça fonctionne pour l'instant. En tout cas, on a récupéré plus ou moins les ressources qu'il y avait. Oh. Et ça, je peux péter ? Peut-être pas assez de niveau de pioche pour l'instant pour pouvoir le péter ? Ça a l'air d'être quand même pas normal, ça. Et là, on n'est pas passé. Est-ce que ça mène à l'endroit où on était juste avant ? Oui. Oui, d'accord. C'est la suite du chemin. Bon, on a trois mines qui tournent de chaque endroit. Ça suffira, je pense. J'ai déjà les ressources qu'on me demandait. Par contre, je vais quand même en profiter. Comment je change ? Nickel. F1 et 3. Juste pour faire un trou et voir ici. Oh. Ça a l'air spacieux ici par contre. Ça a l'air spacieux. Oh, il y a un truc qui... Qu'est-ce que... Ah, mais les datapads, je ne peux pas les avoir comme ça apparemment. Ok. Oh, qu'est-ce qu'on a ici ? Encore un petit secret. Pour l'instant, on découvre plus les secrets qu'on ne travaille. Oh. D'accord. Donc, pour l'instant, on ne peut pas y accéder. Il va falloir qu'on augmente un petit peu. Access Terminal. Il a l'air d'avoir des objets, des choses. Donc, ça va être notre objectif, je pense. On ne peut pas aller trop au-dessus. Et ça, ok, c'est le biome. Ah non, ce n'est pas le même biome. Enfin, ce n'est pas le même endroit, mais c'est le même biome. D'accord. C'est la seule zone où on n'était pas allé. On a fait tout le tour pour l'instant de ce qui est accessible. Donc, on va déjà répandre les ressources qu'on a. Voilà. J'ai plus ou moins 300 de chaque, je pense. Il nous en fallait que 100. Nickel. On a ce qu'il faut. On le répare. Ok. Et maintenant, pour l'upgrade, il va me falloir quoi ? 300, 300. D'accord. Ce n'est pas pour tout de suite. Et c'est des lingots. D'accord. Ici, je n'ai toujours pas une seule idée de ce à quoi ça sert. Ok. Qu'est-ce que c'est ici ? Pourquoi il y a des lumières comme ça ? J'aimerais bien avoir le scanner, là. Logistique. Ah ! Inserteur. Ok. Base building. Intermédiaire. Des lingots directement. Et l'équipement, l'iron pickaxe. Là, j'ai quoi ? Ça, c'est quoi ça ? Iron pickaxe. Ok. Par contre, je n'ai toujours pas de quoi scaler. Production. Mining drill. C'est bien. Logistique. Inserteur. Container. Mais comment ? Je veux bien, mais je fais ça comment ? Avec le truc jaune, peut-être ? Ah bah oui, je suis débile. Il est là. Il est là, l'analyseur. Alors maintenant, je vais pouvoir tout scanner. Et ça va me permettre de débloquer en appuyant sur T. Dans la technologie. Donc le smelter, il va falloir que j'en trouve un. Pour pouvoir le débloquer. Est-ce que je n'ai pas quelque chose là-dedans ? Peut-être qu'il pourrait être un smelter. Non, ça c'est Iron friend. Ah, voilà. Je n'ai pas quelque chose sur lequel j'ai marché là. J'en profite en même temps pour scanner tout ce que je peux trouver. Les light fragments, bam. On les a débloqués. Donc vraiment, je scanne tout ce que je peux. Tout ce qu'on a déjà trouvé avant. Étant donné qu'on s'est baladé peut-être un petit peu trop tôt. Et comme ça, au moins, on aura débloqué toutes ces recherches là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait par ici ? Il doit y avoir des light fragments encore qui traînent quelque part. J'ai l'impression qu'il y en a plus que ce dont on a besoin. Alors, j'ai déjà scanné pas mal de trucs. On va scanner maintenant cette espèce de disque de données. Sweet speed. Bah, c'est dans quoi ? Long inserter. Ok. Nables and Crushing. D'accord. Pour faire des plus loin. Sweet speed 2. Ok. Il va me falloir que je sois au niveau 2. Ça me permettra d'avoir plus d'énergie. Donc ça, c'est des technologies directement. Je dois pouvoir apprendre à avoir des lumières en plus. Terraforming. Ça, c'est déjà bon. C'est déjà actif. Je pourrais le désactiver. Je vois pas l'intérêt. On a déjà trouvé un truc de The M-O-L-E. Je sais pas trop à quoi ça sert. Le smelter, on va l'activer. Donc vous voyez, j'ai 16 cordes disponibles. J'en ai déjà un d'utilisé. Donc il m'en reste plus 15. Ça, je peux l'activer aussi. Le long inserter. Et je vais pouvoir désactiver, activer en fait ces technologies en fonction du nombre de cœurs que je vais pouvoir fabriquer. Et donc les cœurs, c'est ce que je pensais être les batteries à l'étage du dessus. Ah, c'est ça les cœurs. Là, j'en ai 4x4, 16. Donc ça veut dire que pour l'instant, je peux pas faire plus. Alors un deuxième M-O-L-E. La taupe, hein. Moule. Moule, c'est une taupe. Bon, il y en a beaucoup des sticks. Je fais que de les ramasser. J'avoue que bon, l'intérêt est peut-être pas là non plus. Ça, par contre, ça m'intéresse plus. Je pense que ça donne plus de parts. Et j'ai les gros trucs là qui donnent, par contre, des recherches. Alors, ça, pas besoin. Mais lui. Qu'est-ce qu'on a appris ? Cette fois, il nous a rien appris. Alors, on a créé le premier chemin. On a donc des trucs qui sortent ici, hein. Qui ressemblent vachement à la Dyson Sphere Program, je trouve. Qui les mettent sur les tapis. Il y a une accumulation. Ça rentre dans le coffre. C'est un petit peu de mal parce que je pense que c'est pas assez rapide, ceci. Je vais peut-être en faire, d'ailleurs, un deuxième qui partirait d'ici pour aller directement là-dedans. Donc, on va faire comme ça. On va faire un petit tapis qui fait un petit détour, hein. Parce qu'il est con, le tapis. Voilà. Hop. Et qui va aller là. Et comme ça, bon, ça va peut-être réussir à tout tourner. Mais j'ai des smelteries. Donc, je vais prendre une smelterie que je pose ici. Directement. Elle va avoir besoin de fuel. Donc, je vais lui donner du fuel aussi. Et il va me falloir que ici... Hop. Je vais mettre à nouveau... Un truc comme ça. Voilà. Et avec un peu de chance, maintenant, ça, ça va se mêlter. Voilà. On va récupérer peut-être un petit peu, là, non. On peut pas aller plus vite. 53. Et 53. Comme ça, ça va beaucoup plus vite que ce que moi, je fais à la main. Parce que moi, ce que je fais à la main, par contre, c'est la galère la plus complète. Pareil. Lui, je vais lui mettre deux sorties. Par contre, là, ça va être un petit peu plus chiant au niveau des placements, j'ai l'impression. Il peut sortir par là, lui. Et lui, il peut sortir que par là. Mince. Ça, c'est embêtant. C'est embêtant. Alors. La mineuse, c'est la 7, je crois. Ah bah, je n'ai pas le choix, la mineure. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je dois te mettre quelque part où je peux récupérer ce que tu fais, quand même. Non ? Bon, fuel. Là, ça fonctionne. Donc, une troisième ici. On va mettre une route. Je ne sais pas, regardez. Est-ce qu'on a une information sur combien ça peut transporter ou pas ? Non, on n'a pas d'informations de vitesse, ce n'est pas grave. Hop. Non, dans l'autre sens, s'il te plaît. Bon, c'est vraiment pas assez rapide, ces trucs-là, c'est vraiment pourri. Mais au moins, ça automatise. Et donc, on va mettre une autre smelter. Je vais te mettre là, écoute. Avec en trois une entrée. Hop. Toi, une sortie et une route qui va, bah, comme ça. Et comme ça, ça le fait à la main. Et puis moi, de temps en temps, bah, je reviens. J'accélère quand même la chose, pour que ça aille plus vite. Je te récupère, toi. Et je te fourre là-dedans, mon gars. Et bang. Voilà, comme ça, ça se mêle tout seul. Est-ce que j'ai un moyen de pouvoir lui foutre les ressources en automatique ? Ah, j'ai un moyen de pouvoir lui foutre les ressources en automatique. Et ça, c'est beau. Franchement, ça, c'est beau. Alors, pour l'instant, le seul truc qui est embêtant, je trouve, c'est pas tellement le fonctionnement qu'il soit pas super, comment dire, réactif ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est plus le placement. Parce que là, bah, soit je peux avoir ces deux-là qui fonctionnent. Mais lui, j'ai aucun moyen de faire sortir le truc sans que, bah, je sois bloqué. Parce que si je mets, imaginons, une sortie comme ça. C'est bien, mais comment je fais pour que ça marche ? Genre là, si je lui mets du courant, il va le faire tomber là-dedans. Il va pas le foutre là-dedans, je pense. Ce serait bizarre. Ah oui, il est coincé. Il est coincé là, et ça, ce moyen-là, j'ai... Voilà, si je le fais sortir, il le fout. Alors, à moins que je tourne ça, peut-être dans le... Ah, je peux peut-être tourner ça dans l'autre sens. Qui, toi, bah, toi, tant pis. Comme ça, j'en ai trois. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est le côté que je trouve dommage pour l'instant. Et je peux pas les coller. Je peux pas les coller, malgré que j'ai un espace ici qui me sert strictement à rien. Donc, bah, voilà. Je suis coincé pour l'instant à n'avoir que, bah, trois trucs. Alors que je pourrais en avoir quatre. Ou quelque chose m'échappe, ce qui est possible. Mais je... Pour l'instant, je vois pas ce qui pourrait m'échapper. Alors, le temps que les usines fonctionnent, j'ai essayé de voir s'il y avait un trou au fond. Vous voyez jusqu'à quel point j'ai creusé. Et j'ai pas l'impression d'arriver à un... Un terminus. Donc, je vais arrêter pour l'instant. Et on va aller voir si les usines ont fini de fonctionner convenablement. Alors, il y a dû se passer peut-être une quinzaine, vingtaine de minutes. Parce que c'est assez long. Et comme on est bloqué par un truc d'optimisation, je pense qu'au final, le mieux, c'est de le... C'est de le laisser plus ou moins tourner. Donc, plus 149, c'est bien. Ça va nous suffire. Hop. Ok. Et on va aller chercher, pareil, là-bas. Là, on a plus 107. Et sur l'autre que j'ai mis ici, on va pas être trop loin non plus, je pense. Plus 218. D'accord. Là, par contre, ça fait vraiment beaucoup. Alors, hop. On a beaucoup plus de cuivre, maintenant. Ça va plus vite. Ok. On upgrade. Qu'est-ce que ça nous dit ? On arrive au niveau maximum. D'accord. La radio travaille. Mais seulement pour les transmissions entrantes et le signal qui nous donne... Quoi ? Oh, je sais où on peut trouver ça. Vous le savez aussi, c'est là-bas. Voilà, c'est ici. C'est ici. Regardez-moi ça. Système online. Oui, bah, ça en a déjà, ça, je pense. Oh, tout le belt. Ça, j'ai pas trouvé. Fast Inserter. Ça, il nous faut absolument. Ça, c'est obligatoire. Ça, je m'en fous. Ça, je vais l'avoir. Tout ça là-bas, je peux pas. Oh, Mini Drill Speed. Pas besoin. De toute façon, pour l'instant, ça va pas assez vite. Assembleur, tout ça. Oh, plein de choses, dis donc. Plein de choses, plein de choses. Crank, générateur, connecteur. Ça, pour l'instant, je m'en fous. Dans le coffre, on a des lingots. C'est très bien, mais j'en ai assez. D'accord. Oh, un ordinateur. Oh, bah, toutes les données sont corrompues. C'est étudiant, quand même. Ah, voilà. On a débloqué le truc. Ça, c'est quoi ? Activate the Eco-Sketch Technology. Eco-Sketch, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, le mall, il est où ? Le mall, il doit être dans Terraforming. Yes. C'est les quatre derniers qu'on a. Non, bah, ça, je pourrais pas. Synthesis. Basic Electricity. Oh, Enable Crafting. Basic Electricity Structure. Très bien. Milling Drill Speed. Pas besoin. Planter, Assembleur. Tout ça, on s'en fout. Tool Belt. D'accord. Pas besoin. Overpack. Oh, ça, ça peut être trop cool si on trouve où il est. L'accumulateur. Ah ! Est-ce que c'est pas ça qui me permet justement d'avoir ce que je veux ? Et la science. Eco-Sketch. D'accord, donc il faudrait que je désactive un autre truc. Qu'est-ce que je peux désactiver ? Euh... Toi, je peux désactiver. C'est combien ? C'est huit. Et je peux avoir l'écho-Sketch comme ça ? Ça, j'ai pas besoin. Peacon. Ouais, on s'en fout de ce que tu peux te rappeler ou pas. Euh... Production. Intermediate. Equipment. The Mall, je peux. Et Navigator, je peux. Très bien. Pas besoin. Ouh. Oh, on peut faire des Power Floor. D'accord. Avec des escaliers. Des escaliers électriques. Donc tout ça permet justement d'utiliser de l'énergie. Euh... Ok, ça, ça change rien. Et Power. J'ai des Crank Generator. Ça, c'est nickel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est pour le mapping. Ça, c'est trop bien. Wouah. C'est ouf. Et on voit le trou que j'ai creusé dans le sol. Alors, zoom in, zoom out. Je peux pas pour l'instant. Je peux rotationner. On voit où on est. On voit qu'il y a des chemins par là-bas qu'on n'a pas débloqué. D'accord. Donc il y a vraiment toute une zone à découvrir. Et là, grâce à ça, on peut creuser. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais, c'est un trou noir, en fait. Il faut faire gaffe à la chaleur, j'imagine. Génial. Par contre, j'ai peur de faire un trou dans le... Dans ce que je creuse. Sans faire exprès. On y arrive presque, à mon avis. Wouah, c'est excellent, quand même. Oh, regardez. On a rejoint notre chemin. Génial. Et est-ce que je peux pas me servir de ça ? Peut-être pour accéder derrière. Ouais, la limestone, ici, maintenant, elle est pétée. Et voyons voir s'il y a quelque chose d'autre. À l'autre côté. Ah, pas que c'est trop long. Ah, j'ai l'impression qu'on arrive pile-poil au bon endroit. Oh. Très bien. Donc ça, c'est la nouvelle zone. Nouvelle zone, elle monte. Pas mal de cailloux. Un petit chemin. Ok, ok. Ça a l'air sympathique par ici. Ouh. Des nouvelles technologies. Ah, un nouvel endroit à équiper, apparemment. Et des nouveaux trucs à ramasser. Alors. Ah, là, ça va être des choses à fabriquer directement et à déposer. Ça, il m'en fait... Ouah, ah oui, d'accord. D'accord, il va me falloir pas mal de fabrication. D'accord. Alors, est-ce que... Pourquoi je peux pas dézoomer ? J'aimerais bien dézoomer. C'est écrit que je peux, mais j'y arrive pas. Ou alors c'est... Ah, c'est juste que c'est très très lent. Donc, je sais pas d'où je viens exactement. J'ai quitté ma zone de départ. Ou elle est en dessous ? Elle doit être en dessous. Ok, la zone ici est gigantesque par contre. Je sais pas si vous voyez, mais... Ça, c'est la zone qui était là-bas. Et tout ça, c'est la nouvelle zone. Donc, on a des trucs à scanner un peu partout. On doit avoir des ressources un peu partout aussi. Des plantes un peu partout. Ok, ok. Donc là, ok. Il y a du cuivre. Ça, c'est des choses à scanner. D'accord. Electric Smelter qui doit aller plus vite, à mon avis, que l'autre d'avant. Ça, c'est un chemin qui est perdu. Je dois pouvoir aller par là-bas, mais ça va être long, à mon avis. C'est pas grave. Et bah écoutez, je pense qu'on a déjà fait un premier tour de cette alpha test. Qui est franchement très sympathique. Il n'y a pas encore vraiment d'histoire, à mon avis, pour la suite. Là, je pense qu'on a atteint la quasi-fin de l'alpha. Donc, ils nous ont permis d'avoir une zone qui est beaucoup plus grande, avec encore d'autres biomes. On dirait une sorte d'arbre là-bas. Donc, j'ai quand même envie d'aller voir l'arbre. Mais franchement, je trouve que le jeu, à ce moment-là, nous met une claque. Un peu comme Planet Crafter, quand il était en démo. Donc, c'est vraiment une alpha qui est très promettrice. Très prometteuse, même. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je pense qu'on fera peut-être une vidéo dessus. Avec un peu plus d'optimisation et un plus gros système. Donc, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et ciao, ciao tout le monde.